écoutez je vous propose d'y aller nous sommes sur hookton new un jeu de drag avec les tueurs de dead by daylight on va voir évidemment je rappelle à tout monde que quand je suis en doublage je coupe la cam histoire de s'imprégner du jeu vraiment j'ai même préparé une petite voix sur le piégeur je sais pas si on peut la mettre je suis le piégeur à gros gros voilà ok alors nouvelle partie est à esta partie nouveau fichier oui ça va le son j'espère que là ça devrait aller bienvenue dans tes vacances de rêve avant qu'on commence comment faudrait-il t'appeler comment je m'appelle je vais m'appeler nuf le je pense nuf c'est bien petite musique bonsoir à ceux qui arrivent petite musique je ne sais absolument pas à quoi m'attendre si ça se trouve ça va être turbo cringe je m'en excuse d'avance mais bon je sais pas si il y a du nsf je sais pas ce sera les surprises je vais peut-être me faire ban ce soir oh putain attendez il faut que je coupe mon micro deux secondes pour que je tousse alors on est parti faut que je me mette dans le temps faut que je me mette dans le truc de toute façon je tousse déjà irl donc impeccable tu te réveilles sur la plage le corps entièrement trempé l'eau de mer t'irritant l'intérieur de la gorge comme si tu avais failli te noyer l'eau coule de ta bouche lorsque tu l'ouvre pour reprendre ton souffle tu ne te souviens pas de ton arrivée en fait tu ne te souviens pas d'où tu viens ni quoi que ce soit concernant ta vie excepté ton nom ce que tu sais c'est qu'en dépit de l'incroyable beauté du paysage qui t'entoure tu sens la nausée qui monte de ton estomac excusez moi ça me fait rire d'avance oh merde j'ai pas mis le là ça fonctionne pardon tu as vraiment bu la tasse tu as besoin d'une minute où je peux continuer de quoi qu'est ce qui se passe qui continue quoi parce que je peux te donner une minute nous avons beaucoup de temps un temps infini en vérité une éternité si tu vois ce que oh pour l'océan je vais mettre une petite réverbe je vais la mettre sur le 3 je vais mettre là une éternité si tu vois ce que je veux dire mais elle est nulle la réverbe attendez une éternité si tu vois ce que je veux dire dire je vais rajouter un petit écho une éternité si tu vois ce que je veux dire ça c'est bien ça alors alors pas maintenant océan mais excuse nufle puis je poursuivre mais qui parle certainement très bien je dis je disais donc tu baisses les yeux sur tes pieds plongé jusqu'aux chevilles dans l'eau bleue cristalline d'une vague qui vient de déferler point tandis que la vague se retire dans l'océan elle révèle une découverte grotesque ah un visage en décomposition te regarde sous la surface du sable tu ne peux que vomir un flot de billes noires des insectes des verts et autres horreurs dégueulasses les questions fusent dans ta tête où es-tu comment as tu atterri ici qui est derrière cette voie incroyablement charmante et éloquente dans ta tête les réponses ne viennent toutefois pas vite ton esprit est complètement vide que vas-tu faire courir fermer les yeux des 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 ensabler ce visage alors ça c'est intéressant parce qu'on a des choix d'habitude je demande l'avis au chat là vous pouvez dire ce que vous voulez je vais faire mes propres avis donc il va s'il ya du backseat t'as pas besoin de banan l'aise le soleil baxi je m'en bats les couilles au gros je veux faire mes propres choix là il va kixo et tout ça d'ailleurs c'est l'entité quand il se fait chier avec le dbd original c'est ça je pense alors courir fermer les yeux ou désensabler alors moi je suis plutôt du genre curieux j'ai presque envie de désensabler le visage pour voir ce que ça va faire évidemment j'enlève la cam à chaque fois pour me mettre dans le truc désensabler le visage je vais mettre une petite réverbe pour cette voie là tu es poussette le sable de la tête humaine à moitié elle est nulle la réverbe ah tu es poussette le sable de la tête humaine à moitié ça va être long ça va pas le faire en fait tu es poussette le sable de la tête à moitié dans le sol devant toi or attendez il n'y a aucun corps rien que cette tête alors que tu la ramasse des morceaux de peau tombe au sol la mâchoire s'ouvre révélant une pièce d'or sur la langue en décomposition de ce malheureux trépassé tu te salis les mains à ce que je vois j'aime ça tu es du genre à prendre les choses en main tu examines la pièce d'or brièvement savourant de pouvoir penser à autre chose qu'à ce qui n'est par ailleurs qu'une matinée particulièrement étrange le soleil tape et tes vêtements sèches tu vérifies tes poches mais elles sont vides plein de place pour une pièce d'or tu te dis et donc tu l'y mets et bien c'est une jolie pièce d'or que tu as là et si tu l'as dépensé tout de suite hein mais dans quoi non je la garde pour plus tard la pièce d'or non merci écoute là je vais être honnête avec toi cette pièce que tu as trouvé elle est à moi je l'ai lâché hier et je l'ai cherché partout tu l'as lâché dans la bouche d'un mort pourrais tu simplement me la rendre non c'est à moi je l'ai trouvé non j'ai pas eu l'occasion de réfléchir davantage à ta situation actuelle car tu sens quelque chose de léger heurter ton pied à ça a l'air léger ça lorsque tu baisses les yeux tu découvres un ballon de volet dans le sable près de toi tu le fixe immobile une voix interpelle dans ton dos la chasseuse oh comment je vais la doubler la chasseuse oh oui je vais la doubler comme comme je double toriel ou monica un coup de main s'il te plaît tu te retournes et lorsque tu vois ce qui t'attend tu en as le souffle carrément coupé à eau oh la baie oh et de deux oh j'aime bien l'esprit pour l'instant oh le tchad oh mon dieu ah qu'est ce qu'ils ont fait qu'est ce qu'ils ont fait oh putain ok bon je suis revenu je repars quatre monstres magnifiques se tiennent à mi chemin entre toi et un terrain de volet balle bien entretenu chacun d'entre eux il n'y a pas d'entre déborde d'énergie morte vivante une aura magique et qui te parvient et te pénètre par les yeux d'ailleurs les battements de ton coeur s'accélère curiosité peur désir tu ne peux t'empêcher de fixer du regard ces individus vêtus de manière décontractée c'est appelons-les des tueurs je ne veux pas juger c'est simplement l'énergie qu'ils dégagent il ya tant de sentiments contradictoires qui fusent en toi que tu ne peux plus faire un geste à le piégeur salut il ya des jours bizarres et puis il ya ça tu ne peux que regarder alternativement le ballon à tes pieds et ce monstrueux alignement de véritables monstres des monstres super sexy par contre que fais tu alors le relancer le renvoyer d'un coup de pied dire non merci ou ne rien dire ne rien faire je peux pas oh oh je voulais juste baisser un peu le son moi ok c'est pas grave ça va le son j'espère par rapport à la voix il faut pas non plus que ça prenne trop trop de place 1 alors je l'ai vu qu'ils clignent des yeux oui clignent des yeux c'est vraiment trop bien fait c'est incroyable c'est la technologie alors je vais renvoyer le ballon d'un coup de pied je pense en vrai je peux pas à comme ça c'est bien non ça va impact la musique un peu forte mais ça choque pas ouais à c'est dans mon casque en fait pardon c'est ma faute je suis con ok au sauvegarder tous les jours bien sûr mais bien sûr je sauvegarde ok on y retourne tu flanques un coup de pied maladroit dans le ballon de volet le renvoyant en rebondissant à travers le sable vers chasseuse il ne couvre pas la distance malheureusement tout le monde te regarde assistant à ta honte anti sportive il doit être en train de se demander si tu as déjà vu un ballon de volet auparavant en tout cas c'est ce que je me demande c'est pas un ballon de foot qu'elle en deux ans je n'ai tel cas ah putain c'est dur de switcher tu as gêné tel que tu peux tout juste voir clair mais à travers la brume de ton embarras tu perçois du coin de l'oeil spectre qui te regarde attendez je crois qu'en fait j'ai pas envie de faire une voix spéciale pour le piégeur juste envie de lui donner un vieil accent du sud pense que on va faire le piégeur grise ce sera le piègeur grise je pense que ça va être ça lui par contre je sais pas encore non plus comment je sais pas je sais pas quelle voileur donner encore en vrai si elle est forte la musique bon les gens ingénieurs du son là ok hop pour moi c'est bon alors ta gêne est telle que tu peux tout juste voir clair mais à travers la brume de ton embarras tu perçois du coin de l'oeil spectre qui te regarde à spectre chasseuse comble la distance à petite foulée pour récupérer le ballon de volet ils retournent tous vers le terrain à nouveau solitaire tu regardes à travers la plage ces étranges résidents qui se renvoient un ballon de volet joyeusement ignorant de ton intrusion sur leur page privée ils s'en battent les couilles devrais tu ressentir de la peur de l'inquiétude de l'excitation j'ai bien mentionné qu'ils étaient des tueurs pour ne pas trop en dévoiler mais en même temps bon sens qu'ils sont attirants à chacun sa manière et personne là ne serait ce que lever le petit doigt en sanglotté dans sa direction j'arrive pas à lire du moment qu'on entend ta voix plus fort que la musique ça va oui oui c'est le plus important ouah j'ai plus habitude j'ai du mal à lire ok oh n'aie pas peur nufle c'était ta destinée eh bien c'est pas ça la voix et bien dis donc si la voix flippante de l'océan ne dit ne pas avoir peur je suis sûr que tout ira bien sans aucune bonne raison de ne pas le faire tu décides de diriger là bas et de voir ce qui va se passer on dirait que tu as perturbé la partie de volleyball rien qu'en te montrant tu as perturbé la partie rien qu'en te montrant en douille j'imagine que tu es aussi une andouille écoute c'est préférable d'être d'accord avec ce que dit le piégeur quand il le dit c'est une habitude à laquelle je me tiens face à toutes les personnes qui semblent avoir en permanence les mains pleines de sang frais et nous oh putain j'ai pas la voix pour elle on va faire un truc tout simple ne te formalise pas à ce sujet tout ceci n'est qu'un jeu après tout l'existence je veux dire en plus tu retiens davantage l'intérêt qu'un bête jeu c'est quoi cette voix pour la chasseuse pourquoi es tu là qu'est ce qui t'amène c'est c'est winnie l'ours on fait pas gaffe tu veux dire que cette personne est ici pour autre chose que me distraire de ma domination totale c'était spectre ce soupir veut dire qu'il en a marre de la partie lui aussi ou bien il a vu un papillon ou autre chose écoute je me moque des réseaux de la présence de cette andouille à la bouche grande ouverte tout ce que je veux savoir c'est si je peux l'estourbir ou pas tu sais bien que non du moins pas encore ils veulent me buter en fait direct c'est ça l'histoire ah ouais pas encore et nufle tu aimerais peut-être tu sais dire quelque chose en fait peu importe il y aura plein d'occasions pour ça bientôt là tout de suite ce groupe a quelques questions pour toi ah mais je te préviens répond vite et bien ok ok d'accord pas de souci c'est un questionnaire chronométré et ce sera très important plus tard très important ou pas important du tout probablement ça je me souviens pas à quel point peux tu être quelqu'un d'attirant ah je pense personnellement que je suis extrêmement attirant je dirais que je suis quelqu'un de très attirant tu crois que c'est ça très attirant face à ce souci piégeur bande ses muscles et ils sont si fermes que tu peux presque voir le sens couler dans ses veines j'avoue qu'il est extrêmement sexy piégeur aussi 1 à qu'est ce qu'on va lui donner comme comme beau à lui là ah je me souviens j'essaie de me souvenir des voix de danganron pas un petit peu là je sais qu'on avait héros qui parlait un peu comme le piégeur on avait en avait couilles aussi on avait couilles comment j'ai fait pour doubler 16 personnages alors que là je galère pour 4 c'était ma jeunesse j'étais vraiment trop chaud sur danganron pas d'ailleurs il est bientôt le 2 ça va être très bien aussi ça si tu pouvais avoir un super pouvoir lequel serait ce c'est la même voix que j'ai tout le temps ok alors invisibilité voler ou super force personnellement à invisibilité je pense que la super force ce serait quand même vachement cool l'invisibilité ça va mais bon voler aussi c'est incroyable mais ça sert à rien de voler ou d'être invisible si tu n'as pas la super force la super force ce serait cool la force ce n'est pas que les muscles garçon la véritable force elle est là haut tu t'attends à ce que piégeur montre sa tête mais il tape une de ses énormes épaules c'est précisément de ses muscles t'es mollet ou se fiche quelle était ta matière préférée à l'école ah maths histoire personnellement c'était maths et dessin je sautais les cours alors à choisir entre les maths et l'histoire moi je pars sur l'histoire instantanément après je sautais pas les cours moi pour le coup problème de coût trop de latence oh non à tout à l'heure qui qu'ils saut j'allais dire allez lui l'histoire l'histoire sympa c'est important de savoir ce qui nous a précédé afin de ne pas répéter éternellement les erreurs de l'humanité enfin on le fera de toute manière mais quand même quel est ton animal préféré pourquoi j'ai fait cette voie à la chasseuse putain alors qu'elle est super jolie après ça ne veut rien dire bien sûr à le chien le chat ou le mustelide j'adore les mustelide mon gars les mustelide 100% honnêtement tu ne sais absolument pas ce qu'est un mustelide tu espères juste que c'est une réponse secrète qui va donner une surprise cachée hilarante pas vrai bah ouais en fait c'était ça parce qu'il n'y a pas de surprise c'est juste un autre terme pour désigner les furets et autres bestioles du même genre non mais je sais ce que c'est un mustelide quelle est ta couleur préférée alors bleu rouge sang cadavre de trois jours j'adore la couleur des cadavres de trois jours en vrai mais à choisir je partirai sur le rouge rouge sang plutôt ouais on va faire ça rouge certains l'appellent la couleur de l'amour mais l'amour n'est qu'un autre mot pour la douleur ah ok d'accord quel est ton boulot idéal alors astronaute un pré-serveur de boîte de nuit ou ne pas travailler du tout écoutez d'aucun dirait que streamer youtubeur n'est pas un vrai travail du coup je vais mettre ne pas travailler du tout un bande de con si on fait ce qu'on veut vraiment faire pourquoi trimer tout court j'avoue il faut beaucoup de courage pour se libérer de la pression sociale à s'élever dans la société il n'y a qu'elle pour transformer la paresse en une espèce de croisade grandiose fichu millenio saveur de crème glacée préférée vanille chocolat ou viande de cheval à viande de cheval manga tous les jours viande de cheval ça c'est est est ce que vous avez déjà goûté la nouvelle agendas viande de cheval tortue c'est une dinguerie humm viande de cheval humm je veux dire euh ma saveur préférée c'est la douleur pareil pareil ici moi c'est la vanille avec un tourbillon de douleur je trouve que menthe et éclat de chocolat est la meilleure saveur jamais imaginée personnellement mais assez parler de crème glacée pas vrai une seconde ça me rappelle j'ai raison toujours c'est une leçon que tu devrais intégrer avant que nous n'allions plus loin fais ce que je te dis si tu veux survivre choisi menthe et éclat de chocolat on donne des leçons maintenant le narrateur espèce de fripouille tuer ou être tué c'est la règle sur cette île même pour les voix désincarnée dis moi quelle est la meilleure saveur de crème glacée alors il veut absolument qu'on dise menthe et éclat de chocolat personnellement on ne me mène pas à la baguette la viande de cheval restera au dessus de tout la meilleure saveur c'est la viande de cheval t'as un problème de compréhension lecture je viens de te dire que c'est éclat de menthe tu t'es presque gagné un game over la camarade et oui je peux mettre un terme à ta vie quand je veux c'est moi qui commande alors ne t'avise pas de l'oublier si je dis que tu aimes menthe et chocolat tu aimes menthe et chocolat maintenant recommence dis-moi quelle est la meilleure saveur de crème glacée ah je suis désolé frérot c'est pas toi qui décide ouais mais c'est pas toi qui décide ça restera la viande de cheval à quoi je joue ce soir en fait je sais même pas ce que je fais là viande de cheval mec la meilleure saveur c'est la viande de cheval mec qui crois tu être je vais éclairer ta lanterne ce n'est pas toi qui décide si tu vis ou meurs il faut que tu comprennes c'est très agréable de mettre un terme à la partie de quelqu'un tu devrais essayer à l'occasion quoi mais pourquoi nous vous fait recommencer tout le dialogue oh les bâtards c'est pas possible il y a un truc qui va changer hein je suis très attirant la crème la crème merci favcast pour les 14 mois ça va face cam c'est la viande de cheval je continuerai à le dire super force histoire le mustélité rouge sang ne pas travailler la viande de cheval bon on va faire ce qu'il nous dit du coup ah oui la meilleure saveur c'est quand même menthe et éclat de chocolat la meilleure saveur c'est les éclats de menthe ah quelle obéissance en même temps on vient de niquer sa partie je pense que tu conviendras parfaitement enfin bref maintenant qu'ils en savent tant à ton sujet je suis sûr que le groupe veut que tu le fasses je suis piégeur c'est moi qui dirige tout ici pour ainsi dire je suis le plus intelligent le plus riche et le plus fort de toute l'île je n'aime pas les perdants si tu veux savoir ce qu'ils aiment perdant dis bonjour à spectre salut je suis spectre je suis comparable à personne j'aime les personnes gentilles et j'abomine les grands crétins débiles salut quoi de neuf je suis esprit je n'aime pas la plupart des choses je ne déteste pas non plus la plupart des choses ça ne mérite pas que j'y passe du temps mais les choses que je hais je le hais vraiment tu vois d'après mes observations personnelles la vie n'est rien d'autre que souffrance et la société est un mensonge savamment calculé pour maintenir tout le monde inféodé ou puissant c'est mieux de choisir de ne pas en faire partie la mort à mon âme la vie est et ben on dirait qu'elle a été carrément assassinée par la société vu comme elle la est et oui parce qu'il faut savoir que mais attendez mais j'ai une voix trop bizarre mais j'ai activé un 1 2 1 2 j'avais activé un filtre sur ma voix je suis désolé ça doit faire au moins une minute que je parle avec un vieux filtre je me disais c'est bizarre j'ai une voix étouffée je me sens euh je me sens bizarre ma voix elle est pas comme d'habitude ok non ok voilà donner des jouets aux enfants hein ah salut ange de bain tu dates ange lubin faut que je baisse le son voilà ok euh oui du coup euh l'esprit a vraiment été assassiné euh dans son histoire voilà juste pour ceux qui connaissent pas dbd oh non attends je me rappelle l'histoire d'esprit maintenant et c'est presque exactement ce qui s'est produit bah voilà hé je suis chasseuse ne laisse pas ces nuls te déprimer on peut trouver plein de choses amusantes à faire sur cette île ainsi que plein d'amour c'est vrai si tu vois ce que je veux dire grandis développe un corps je l'ai déjà expliqué mille fois je suis morte mais je ne suis littéralement pas un fantôme hein quoi ? ah oui je ne suis pas littéralement un fantôme c'est bizarre la phrase là hein j'ai un corps je suis juste entouré de brouillard pas faite de brouillard peu importe corps de brume ce n'est pas gentil et il n'est pas gentil tu adores ça des fois seulement bah que vraiment c'est dégoûtant c'est pour ça qu'elle m'aime que ne parle pas à ma place je déteste ça aussi arrête de parler tout court en fait alors tout le monde déteste le piégeur je ne sais absolument pas sur qui on va partir je ne sais absolument pas sur qui partir là tout de suite je crois que j'ai un croche sur chasseuse ah bon ok plein d'amour avec la hache ouais j'avoue c'est marrant désolé je suis en retard c'est intolérable alors vraiment bonsoir je confonds toujours spectre et l'esprit l'esprit c'est elle spectre c'est lui voilà piégeur car tout le monde le déteste en vrai j'aimerais bien creuser un peu du côté de piégeur mais il a l'air quand même sacrément con mais ok on va voir pour la toute première fois je suis d'accord avec spectre poursuivons sinon ils y passeront la journée en plus connaissant cette équipe comme je les connais ils vont pas tarder à faire de l'esbrouf si on a fini de jouer faisons autre chose à la place pour une fois je suis d'accord avec le gros bof je propose qu'on aille sur mon yacheteux c'est l'énorme navire à marais tout près je donnerai à tout le monde un aperçu du luxe et du pouvoir authentique spectre lève les yeux au ciel ne fais pas attention à lui il déteste le plaisir et la joie non je déteste la poursuite sans fin désespérée et terrible de la richesse et la manière dont elle est exhibée inutilement et la cruauté qu'elle engendre et si on se prélassait au bord de la piscine je trouve l'eau apaisante simple belle hé notre parti de volet nous pouvons nous entraîner et nous amuser en groupe vous êtes tous sérieux il y a un bar tout simplement parfait pour se détendre là bas et je suis crevé en plus je déteste le soleil où veux-tu aller ah premier choix je pense est-ce qu'on a envie d'aller sur le yacheteux est-ce qu'on a envie d'aller euh en fait vous savez quoi j'ai un péché mignon non c'est doubler comme je double le piégeur j'ai presque envie d'aller vers le piégeur moi j'ai presque envie d'aller vers le le usbendo incroyable qu'on a là après j'aime beaucoup la chasseuse aussi j'hésite en fait entre piégeur et chasseuse humm vous savez quoi ? je vais vous faire un petit poll c'est vous qui allez choisir à ma place je vais lancer un sondage alors pourquoi ? c'est une question que tout le monde se pose là chasseuse ou piégeur voilà ce sera votre choix euh de la soirée euh voilà euh chasseuse euh piégeur voilà vous avez littéralement une minute c'est y part chasseuse ou piégeur chasseur ou piégeuse piégeur et chasseuse n'a le fétichiste des muscles ah ouais j'avoue non non c'est au niveau des caractères bien sûr peut-on savoir pourquoi ? pourquoi quoi ? pourquoi quoi ? allez votez 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 ok nous avons 53% putain la chasseuse qui est devant le piégeur oh non enfin je dis oh non je veux pas vous influencer mais ok ok plutôt chasseuse ah ouais qui est surtout pourquoi quelqu'un a eu l'idée de faire ce jeu de drag mais tu sais que c'est les développeurs de dbd qui ont fait ça ? pour les 6 ans de dbd c'est vraiment des gros trolls je les aime beaucoup on vote où ? dans le chat euh au dessus du chat c'est donc chasseuse qui remporte la bagarre j'espère que ça correspond au... oui c'est bon ça correspond ok allez chasseuse ce serait bien de se détendre un moment au bar pour se mettre à l'aise, contempler l'océan et se détendre comme on veut qui pourrait vouloir autre chose au sec... quoi ? c'était le truc de l'esprit ? mais... euh... euh... j'aime bien l'esprit de toute façon c'est ce qu'il y a de mieux je veux dire quel genre de dingue quel genre de monstre quel genre de psychopathe masqué pourrait enfin faire une pause dans sa corvée de chasse et de combat pour aller de l'avant et choisir ensuite de s'exercer de n'importe quelle manière pourquoi suis-je la seule à le comprendre ? il est temps d'arrêter de vivre selon leurs règles je ne m'y soumettrai plus ! par contre ça fait peur il faut pas chasseuse voulait aller au volet ah sûrement ouais bah ils ont qu'à mettre les trucs au bon endroit merde ouais on devrait peut-être lui donner une seconde pour se calmer ah elle ouais clairement attends oh Claudette what the fuck y'a même les survivants de DBD juste un instant c'est toi et tes Claudette nos coordinateurs d'activité ah je les connais ils tiennent aussi le rôle de cuisinier serveur barman conserge et tous les autres boulots pour ne pas se faire tuer ils sont la seule aide qui reste sur l'île cet endroit nous l'appelons l'île du meurtrier envoyez le morceau musical dramatique let's go c'était de la merde aucun des autres n'a survécu survécu au processus de recrutement je veux dire c'est pourquoi nous le désignons depuis l'or sous le nom des survivants avec un S majuscule ces deux-là travaillent ici depuis longtemps très longtemps j'ignore en fait depuis combien de temps navré enfin bref je devrais peut-être laisser Dwight et Claudette remplir leur mission imposée ils ont l'air bien heureux mais ils vibrent d'une énergie nerveuse qui commence à me filer les jetons nous allons maintenant escorter le groupe vers la destination de votre choix toutefois à l'avenir nous recommandons d'attendre que nous te présentions les options chaque fois que c'est possible et ne pas te ruer vers les différentes activités sans surveillance nous n'avons pas eu beaucoup d'autonomie par ici je sais plus lire le moins que tu puisses faire c'est de nous permettre de faire notre travail le plus que tu puisses faire c'est de nous aider à filer de cette Dwight oui pardonne moi je te prie de nous suivre hé euh le narrateur oui je peux t'aider concernant quelque chose c'est de là Claudette et Dwight viennent-ils de commencer à mentionner quelque chose au sujet d'une évasion s'évader est-il envisageable je devrais essayer de m'évader peut-être s'évader euh oh non 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 je crois que tu fais erreur pourtant il semble que Dwight demandait de l'aide pour fuir cette île oui oui ça ouais c'est vrai il a demandé ça voulait dire qu'il voulait aller à la station balnéaire sur l'autre île à quelques kilomètres au sud d'ici et elle dispose d'installations bien plus raffinées que cette île c'est l'un des grands groupes d'entreprises où toutes les célébrités se prélassent très luxueux ça n'a pas tout à fait le charme de cette île par contre crois moi tu n'as pas envie d'y mettre les pieds avec tout cet argent il y a tout un tas de restrictions la place est ici maintenant Phil il est temps d'aller faire une activité sur cette île tes décisions importent essentiellement quand elles me conviennent pas comme sur cette autre île alors qu'est-ce que ce sera oh oh moi je veux faire le volleyball c'est ce qu'elle voulait la chasseuse à la base on va faire un 100% ah je ne sais pas du tout je ne sais pas combien de temps il dure le jeu c'est si excitant d'avoir quelqu'un d'autre on a choisi le seul personnage qui va me rendre asthmatique on nous soufflame ah c'est si excitant d'avoir quelqu'un d'autre qui aime les activités athlétiques sur l'île esprit et spectre sont tellement barbants et piégeurs est si prévisible à compter sur sa force brute pour gagner les parties il n'a absolument aucun respect pour la grâce et la dresse heureusement que tu n'as pas choisi le Yacht quel genre de personne aimerait être une cible facile en plein océan c'est vraiment un coup à se faire attaquer par un élan hein j'ai pas compris change sa voix oh non non Monica et Toriel Monica, Toriel et les chasseuses du coup sont asthmatiques me demandez combien de temps il lui faudrait pour évoquer une attaque d'élan tiens la partie commence veille bien à regarder c'est quelque chose pas vrai les élans ça nage pas vis assez longtemps dans la forêt et tu verras un élan nager crois moi tu m'encourages mon chou elle m'a appelé mon chou on a win on a win instantanément on est beaucoup trop fort je pense que c'est win je reconnais ça hein c'est win les tueurs reprennent leur place sur le terrain de volleyball et reprennent la partie qu'ils disputaient avant ton arrivée hé une limonade je sais pas quoi lui donner comme c'est la crème oh et l'autre 2 merci pour les 5 subs c'est trop c'est trop merci beaucoup ça mérite 5 subs merci beaucoup félicitations aux 5 chanceux je vois que tu as soif à force de dévorer des yeux ses fessiers rebondis en pleine partie de volet hmmm claudette te tente à limonade oh si fraîche si acide elle se penche et te murmure à l'oreille sur qui parierais-tu pour une victoire hmmm puis le meilleur tout petit coeur tu agites nerveusement parce que c'est vachement bizarre tu ne veux pas que l'un de ces tueurs t'entendent parler d'eux ou ne pas parler d'eux d'ailleurs s'ils sont dans ce genre de choses choisis simplement quelqu'un s'il te plaît ce n'est pas comme si on avait toute la journée la nuit la semaine le mois l'année la vie l'éternité ou je ne sais quoi ah qui a fourré du sable dans le short de ce type pfff ok je crois que oh entre nous je vais pas refaire un un pôle mais dites le dans le chat entre nous bon le spectre je suis désolé il est un peu au zef même s'il a l'air très gentil l'esprit il y a un truc chasseuse si on l'a choisi je vais finir asthmatique avant la fin de la soirée mais ça va être marrant et piégeur il a l'air très très con quand même trapper chasseuse esprit esprit bébou esprit 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 putain il y a tellement de gens qui veulent l'esprit c'est quoi ça esprit j'avais très envie de me faire soulever par le piégeur c'est très dommage esprit je connais pas les pouvoirs mais esprit a l'air d'avoir la technique esprit elle ouais c'est ça me donne envie de faire un stream dvd mais je n'ai pas programmé cette semaine remarque que je suis plus à ça après esprit bébou chan ah ouais d'accord ok j'ai compris bon ok si tu preffes le piégeur fais toi plaisir non mais rien ne nous empêche de refaire une run un jour full piégeur ce qui serait marrant ce serait de faire une run par perso ce soir nous allons partir sur l'esprit par curiosité du coup ok premier degré ce jeu est plutôt cool en vrai j'aime trop les visuels nouvelles moi ça me fait trop plaisir d'en rejoindre mais bon voilà allez c'est la fête ok plutôt esprit pour moi esprit bonne réponse sauf qu'esprit a surpris tes paroles aaaah entre nous quatre tu m'as choisi tu ne réalises clairement pas combien je hais ce jeu je n'ai même pas levé le petit doigt tranché d'ailleurs haut et parié par n'importe quel moyen et sous n'importe quelle forme ça me répugne soit dit en passant vous venez de me baiser toute méchance avec esprit en même temps je vous ai pas posé la bonne question je crois que c'était juste une question par rapport au volleyball moi je croyais qu'il fallait choisir la personne avec qui on voulait faire des galipettes dans le sable on s'est niqué avec esprit putain aaaah avec sa grosse lame là ah oui c'est vrai que esprit elle a les membres tranchés c'est pas très sexy ça n'importe quel imbécile sait que les jeux d'argent ne sont qu'un autre système conçu pour t'emprisonner dans les dettes jusqu'à ce que tu plonges lentement dans la folie et que tu te recites toute ta famille cette fille n'est pas drôle elle n'apprécie pas le frisson de la chasse je veux dire le frisson d'un jeu de plage divertissant et relaxant pas capable de comprendre quoi c'est littéralement ce qui m'est arrivé mon père avait tant de problèmes financiers qu'il est retrouvé à qu'il est retrouvé waouh c'est pas très français ça mon père avait tant de problèmes financiers qu'il il s est retrouvé acculé au point de me dépecer en morceaux bon par contre la phrase elle est triste oui c'est vrai que c'est son père qui l'a découpé en morceaux l'esprit bon c'est sûr mais je sais pas des trucs plutôt moches sont arrivés à chacun d'entre nous tu sais ne me dis pas de me calmer pas moi rien de moche ne m'est jamais arrivé je m'éclate dans la vie je sais ce que tu dis c'est ce que tu te dis d'ailleurs excuse moi mais ce n'est pas le moment de pointer les crochets géants qui persent le corps de piégeur des crochets géants j'ai pas vu j'ai même pas remarqué le gros crochet de piégeur pour raconter toute l'histoire des persos alors je m'y connais pas tant que ça de dans les histoires des persos de dbd je sais que chasseuse elle vit dans la forêt elle kidnappe les enfants pour s'en occuper et quand elle se lasse elle les bute si je me trompe pas en fait elle tue des familles elle emmène les enfants dans la forêt et quand elle en a marre elle tue l'enfant grosse ambiance spectre quand il était petit il est tombé dans un incendie il y a eu un incendie je crois un truc du genre du coup il a été brûlé et tout enfin je sais plus trop l'esprit je me souviens que son père il a découpé en morceaux et qu'elle est revenu sous la forme d'un esprit vengeur pour bah pour buter son père et voilà donc ça ok et piégeur je connais pas son histoire du tout je pense que c'est juste un mec qui aime bien chasser l'homme et tuer des gens ils aiment tous tuer des gens en soit c'est une belle bande de joyeux lurons je sais que tu ne sais pas vraiment mais imagine que je me suis simplement dit que tu avais l'air mignonne de toute façon mais j'imagine que je me suis simplement attendez attendez j'ai un problème alors soit c'est moi qui sait pas lire du tout soit les tournures des phrases sont trop bizarre je sais que tu n'essaies pas vraiment mais j'imagine que je me suis simplement dit que tu avais l'air mignonne de toute façon c'est bon on va remonter la pente avec esprit les potes bon merci j'imagine waouh quel jeu match nul c'est possible un match nul au volleyball personne ne le sait puisque c'est la première partie pour tout le monde ben ces tueurs n'ont généralement pas le temps pour les sports d'équipe avec leurs agendas sur sa sur sa surchargé en déchiquetage brutaux de survivants tu vas bien claudette elle est sûrement juste en train de verser une arme pour ses amis survivants disparus tu sais cette station avec quatre employés à son ouverture c'est rien je vais très bien si tu le dis patron oh regarde les tueurs se sont dispersés et se rafraîchissent chacun à sa manière esprit lié un roman piégeur s'étire voluptueusement entre chaque coeur la la tronçonneuse ch-curl spectre est planté au milieu de la plage en espérant désespérément que le sable va l'engloutir et chasseuse s'entraîne au tir sur une cible avec sa hachette plein de sang enfin pleine de sang ah tu sens un petit coup de coude Dwight te regarde avec impatience tu devrais vraiment bouger la vie est courte tu pourrais mourir à n'importe quel moment de la journée carpe diem carpe diem carpe en avant vas-y baratine l'un d'entre eux alors quel tueur a capté ton attention hé 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 toujours esprit je te dirige vers esprit qui est plongé dans un épais roman de poche elle lève les yeux vers toi je suis surprise que quelqu'un comme toi est un moment pour quelqu'un comme moi quelque chose d'étrange à dire aaaah je sais pas lire quelque chose d'étrange à dire puisque tu te rappelles à peine que tu es quelqu'un comme et j'ai fait un let's play de 30 heures sur Danganronpa et je sais plus lire vraiment puisque tu te rappelles à peine qui tu es comme quelqu'un après je suis désolé je suis désolé mais leurs tournures de phrases elles sont éclatées au sol pardon pardon quelle chose étrange à dire puisque tu te rappelles à peine qui tu es comme quelqu'un je comprends pas tout moi pour le moment elle a l'air d'être une fille imprévisible à quoi tu penses là à me venger de mon père à quoi d'autre mec cette meuf est émo elle a l'air chouette pour flâner avec toi dans le centre commercial et pour t'aider à choisir une géante paire de bottes moches ça devient plutôt gothique là tu veux suivre le mouvement ou tu veux modifier un peu les choses sans tenir à la vengeance et si on parlait météo non je vais m'intéresser à sa vengeance si elle veut découper son père moi ça m'intéresse raconte moi ta vie je sais les parents ne comprennent juste pas c'est genre ils ont été jeunes autrefois aussi mais ils sont parvenus à oublier ce que c'était c'est tellement frustrant n'est ce pas et ensuite ils sont tellement obsédés par leur boulot leur statut le fric et la société qu'ils deviennent complètement dingues et finissent par assassiner toute leur famille ouais ça craint vraiment je hais les parents mon père disait tu es trop jeune pour avoir les oreilles percées et moi j'étais genre mais maman a eu les siennes percées quand elle était bébé et elle était genre c'était une autre époque ne réponds pas est ce que l'un d'eux s'est jeté sur toi avec un katana non mais mon père m'a marché sur le pied et ça fait super mal parce que j'étais en train de faire la sieste et je n'avais pas de choix sur et il portait des bottes super lourde en plus moi on a clairement eu la vie dure toi et moi je suis désolé ça me tue elle s'est fait découper par son père nous notre père il nous a marché sur le pied et elle compatit j'aime bien l'esprit en vrai j'aime bien l'esprit finalement elle est mignonne on n'a vraiment pas eu la vie facile à pas non alors je pense que les oreilles percées tiraient très bien pour ce que ça vaut mais quitte pourquoi il me parle dans ma allez tout le monde le plaisir et les jeux ne sont quand même pas déjà fini j'ai compris le volleyball pas assez impitoyable regardez nous il nous faut de l'action de l'excitation nous voulons le frisson de la chasse il est temps de voir si notre camarade à l'insta du chasseur j'ai vu que tu me guettais comme une proie sur le terrain de volleyball nufle chasseuse agite une hache sanglante dans l'air et tu recule nerveusement avant de réaliser qu'elle ne l'agit pas vers toi elle te l'attend rassure toi j'en ai plein comme ça c'est important d'affûter tes compétences surtout quand tu es dans un nouvel endroit où des menaces peuvent rôder dans tous les recoins je peux savoir pourquoi la musique elle est partie en moins 12 d'un coup je ne comprends plus le jeu des fois c'est sûr il ya un genre mixage dans ce jeu aussi je vais sauvegarder j'ai pas confiance en moi enfin surtout dans ce jeu ah merde tu dois t'assurer que c'est toi la plus grande menace entre toutes mais ne pointe pas ces choses dans ma direction tu ne veux même pas me voir les mini-jeux consistent en deux parties au sommet un pointeur qui tourne dans le sens horaire ok et en bas une cible que tu vas devoir viser avec le pointeur parfois la cible est visible immédiatement mais pas casser vu qu'est-ce que le pointeur arrive appuie sur la barre d'espace pour arrêter le pointeur quand il est au dessus de la cible pour gagner si tu rates la cible tu perds pour réussir un succès parfait atteint le début de la zone de tir pas la fin j'ai pas compris on commence ou tu aimerais que je répète on va y aller on va y aller c'est parti c'est parti oui exact en avant montre leur ce que tu vaux parfait ok d'accord j'ai compris ça va bien se passer parfait parfait oh putain de merde oh ah eh 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 quoi il a complètement raté mais non mais c'est haha parfait haha oula ça va là aaaaah je suis impressionné la concurrence est de qualité bon ça aurait pu être mieux mais qui se soucie du score pour votre gouverne c'est moi et tu as 8 points du lancer de H7 oh cool j'imagine je préfère planter de près au corps à corps quelque part une sirène bruyante retentie et les survivants s'activent le temps est écoulé tu l'as entendu en avant pour la prochaine activité ah on dirait que la prochaine activité c'est le dîner pittoresque pittoresque c'est pittoresque je trouve ça pittoresque tu t'attendais à quoi la capture du drapeau tu sais à quel point c'est compliqué de gérer un jeu pareil bien plus que s'asseoir et causer tu arrives au coin cuisine et tu découvres un assortiment de table de pique-nique éparpillé à quoi t'attendais tu une espèce de hall grandiose avec une table de banquets gigantesque nous ne sommes pas dans un de ces prestigieuses nous ne sommes pas dans une de ces prestigieuses épopées de fantaisie qu'on trouve sur les chaînes câblées Doi et tes claudettes te conduisent à ton siège mais il y a peu de sièges directement en vis-à-vis et oh génial d'enfer on dirait que tout le monde veut s'asseoir à côté de toi ce qui est encore mieux c'est qu'ils ne veulent pas non plus s'asseoir à côté de certaines autres personnes pour commencer personne ne veut s'asseoir à côté de piégeur il va falloir qu'on retienne ça attention je pense alors personne ne veut s'asseoir à côté de piégeur en attendant il refuse de s'asseoir à côté de spectre ou de farceur farceur ? hein ? farceur ? bon il veut pas s'asseoir à côté de spectre c'est qui ça ? ah ouais farceur est ici ça te surprend ? oui bon c'est un sous-entendu dans son nom hein la surprise navré même moi je deviens énervé au milieu des foules de dieu je perds un peu mes moyens attendez mais c'est euh... c'est euh... hein ? oh tu as de l'allure Nufle beaucoup d'allure mais c'est le lanceur de couteau ! c'est Trickster je m'attendais pas à ce que Trickster il soit là Trickster tu as de l'allure Nufle beaucoup d'allure et on ne peut littéralement pas laisser chasseuse ou piégeur s'asseoir ensemble alors personne ne veut être à côté de piégeur il veut pas être à côté alors et euh... donc piégeur il faut qu'il soit à côté d'esprit déjà leurs bras sont trop gros ils ne peuvent pas tenir à table s'ils s'assoient côte à côte ok ? nous ne pouvons même pas casser tout le monde à l'écran en même temps tu penses peut-être à une erreur mais non c'était complètement intentionnel ok impecc que ceci te serve de leçon chaque erreur que tu crois voir c'est un choix piger chasseur et piégeur peut même s'asseoir aux deux extrémités avec leurs énormes bras sexy ok ok maintenant que tout le monde est installé nous pouvons commencer à... mais je croyais que j'allais devoir faire le... le plan de table ça n'a servi à rien à part amener Trickster bon par contre euh... les noms des tueurs en VF puent la merde c'est le tueur le plus nul de dbd pour toi Trickster ? Trickster ? une feuille de menthe MDR bon on commence à manger le repas de ce soir a été préparé lentement et soigneusement avec de l'amour et de la haine pendant 12h autour de Broche nous espérons que vous vous régalerez nous l'espérons vraiment beaucoup hé vous nous avez pas vraiment dit ce que vous serviez on mange quoi ? c'est de la viande assaisonné de diverses herbes spéciales que nous ne pouvons tout simplement pas dévoiler ma nourriture préférée c'est bon la viande je montre mon cul devant tout le monde la viande c'est le meurtre et tu t'y connais avec tes passe temps qui es-tu pour te la jouer juge là ? la crème ! Araouine exactement Araouine Concevant merci pour les 13 mois bienvenue à toi mais oui c'est les tueurs de dbd qui es-tu pour te la jouer juge là ? je suis je suis juste en train de partager des faits tu dois assassiner quelque chose pour manger sa viande alors c'est genre techniquement vrai techniquement vrai c'est le meilleur genre de vrai assez jappé mangeons hé Nufle tu penses à ce que je pense ? tu penses à ce que je pense moi aussi ou pas ? c'est une personne sur ce tourne-broche là non ? ou plusieurs morceaux de personnes entremêlées peut-être ? j'ai pas vu beaucoup de porcs qui portaient des chemises imprimées de palmiers tu sais ? oh non ils ont mis quelqu'un quand tu regardes le tourne-broche tu remarques ce qui te semble être bien des fragments de tissus pris entre des couches de viande je crois que je vais vomir il y a rien d'autre à manger ? ça a pris 12 heures et nous faisons littéralement tout sur cette île en fait il y a une chose que vous n'êtes pas en train de faire aujourd'hui vous n'êtes pas en train de découper cette viande succulente tiens il a raison pour une fois car j'ai ma grosse hache c'est l'outil parfait pour tout couper en deux et ce n'est pas une kalinotade même si je sais pas ce que ça veut dire d'abord qui a dit kalinotade ? des fois je me demande si nous provenons pas tous de différentes périodes historiques ensuite je m'en charge avec mon fond de doigre rapide puis sang et propre au moins il est propre quand la viande est cuite pas de sang vous deux vous êtes... vos gueules vous êtes risibles avec vos concours de biceps bandés assez grandissez un peu merde j'ai des effets qui partent à l'aide pourquoi j'ai des effets qui partent là ? de toute évidence mon magnifique katana est l'unique option évident évident tu parles quand il gèlera en enfer oui ? je vais vous montrer mon katana à tous les deux et vous envoyer en enfer le vrai si ça vous tente s'il vous plait arrêtez s'il vous plait je déteste quand nous nous battons ou quand nous discutons ou même quand nous nous regardons dans le blanc des yeux en fait je déteste tout je peux le faire j'ai le crâne d'Azarov génial plutôt que de le découper tu vas l'assommer jusqu'à ce que mort s'en suive pour la seconde fois ? hé nufl je sais ce que c'est pas ce que tu veux manger mais dépêche toi de proposer pour découper Félix je veux dire le dîner sinon ça va durer des heures et je ne fais pas dans la figure de style une fois ils ont même discutaillé pendant 72 heures d'affilée pour savoir qui avait la meilleure arme et peu importe qu'il fait quand ils auront fini ils s'en prendront encore plus de temps hein ils prendront encore plus de temps à nettoyer leurs armes tout en expliquant l'importance d'entretenir ces outils ils ont beau être une bande de tueurs au sang froid ils sont étrangement terrifiés par le tétanos et si vous me laissiez découper le dîner quelle idée splendide ça nous ferait qu'il refroidisse il déteste quand c'est froid voilà une machette fraîchement affûtée mange les mini-jeux consistent en deux parties ah oui d'accord ça c'est bon je connais je connais je connais je connais on vient de le faire je connais je connais est-ce qu'on va réussir à découper la viande correctement on y va c'est parti alors bien joué nalf tiens raté c'est pas grave parfait bien joué nalf pas mal ouais pas mal ouais mais bon je suis un connard oh oh c'est très bien j'aimerais voir ce que tu ferais avec une arme moins mal fichu ouais je l'ai dit ah elle nous aime bien le dîner est enfin servi pour de vrai les bruits provenant de trois tueurs masqués pendant qu'ils mangent ce qui implique de lever leur masque et d'engouffer la nourriture sont désagréables d'engouffrer esprit pendant ce temps ne mange même pas elle est la seule qui semble avoir pleinement adopté son état de morte ils sont tous morts hein c'est l'enfer de toute évidence je veux dire ah voyons encore en train de se la jouer mystérieux tu crois que ça vient tout seul de faire dans le mystère Claudette et Dwight ne sont pas les seuls à trimer comme des dingues pour que cette nuit soit parfaite enfin au moins ils relèvent leur masque ce n'est que 99% aussi dégoûtant que s'ils essayent juste de s'implifier à travers le masque hmm il est sur le DLC avec le fléau félix aaaaaa c'est marrant ah merde bah on il est en train de se faire manger esprit pourquoi n'as-tu pas faim les deux meilleures choses au fait d'être mort c'est de ne pas avoir à manger bah c'est qu'une seule chose pense-y nuf le numéro 2 n'est pas un numéro 2 une chose de moins qui te prend la tête dans l'au delà pas compris même si je voulais manger je ne sais absolument pas ce qui pourrait arriver tu auras peut-être remarqué que je suis essentiellement constitué de morceaux de corps et parts flottant dans une forme spectrale tu vois la profondeur de cette entaille sur mon abdomen là juste ici là je doute que mon système digestif soit encore intact entre la nourriture et le comportement du groupe c'est peut-être le pire repas de l'histoire mais il y a pire car ils te toisent tous tu ne manges rien ça leur déplaît je pense qu'ils veulent une explication que veux-tu leur dire c'est dégoûtant mes excuses de regarder cette mouette oh regardez la mouette waouh vous avez déjà vu une mouette aussi grosse moi non c'est incroyable hein enfin bref de quoi on parlait détournement minable d'attention ouais elle a raison nuf le plutôt minable assume qui tu es ne fais jamais de compromis tu n'avais pas déboulé sur notre île un de tes choix se souvenir de qui tu es et de comment tu avais fini ici oui c'est ça pauvre chose tu ignores à qu'un remonte ton dernier véritable repas et tu as passé du temps en plein soleil mais la mouette oh oh ils viennent juste de remarquer plutôt pourquoi remarquer mais je suis un avc ou quoi il vient juste d'avancer plusieurs arguments excellent je jure tu commences à avoir la tête qui tourne elle m'a fait signe tu as peut-être besoin de manger pour survivre ici soit ça soit quelqu'un t'a empoisonné ah vous voyez qu'il y a des fautes de français soit quelques non attends tu n'as pas mangé donc le poison n'est pas une option quelle que soit la réponse tu es clairement sur le point de tomber dans les pommes oui c'est encore moi ton ami mentor et guide le narrateur du narrateur l'océan j'ignore comment je dois prendre cette caractérisation mais je vais laisser flotter te voilà ici grâce à moi et je suis peut-être le seul qui puisse t'aider à présent il y a qu'une seule chose que tu dois faire pour survivre tu dois comprendre pourquoi la véritable raison de ta présence ici ah tu dois comprendre pourquoi la véritable raison c'est pas français putain personne ne peut te le dire à moins que tu ne suives pas le bon chemin à moins que tu suives le bon chemin ou au moins un bon chemin il y en a trois à compter de toute façon espérons que tu en choisisses l'un d'eux parce qu'il y a encore plus de mauvais chemin beaucoup mènent à ton trépas oui d'autres mènent à un sort pire encore recommencer des scènes et devoir tout passer en accéléré pour revenir au point où tu étais j'ai pas raison car cet endroit récèle de nombreux secrets même vis-à-vis de lui-même mais celui qui importe vraiment ne peut être appris que si tu réponds à la question la plus importante pourquoi es-tu ici pourquoi es-tu ici réponds-y et tu connaîtras la vérité la vérité ultime vague mystérieux je dois bien le reconnaître à ce personnage de l'océan voilà un récit de début de partie de qualité minute me revoilà un autre conseil tu as fait de nombreux choix jusqu'à présent certains m'ont plu d'autres non il est dans ton intérêt de faire plus de choix qui me plaisent car s'il t'appartient peut-être de faire les choix il m'appartient de les récompenser tu te réveilles pour découvrir l'esprit qui tient ton corps inerte en train de verser avec précaution de l'eau fraîche dans ta bouche tu aimes l'océan de nuit moi oui la contemplation de l'immensité ténébreuse de l'océan valide vraiment ce sentiment en moi que nous sommes tous vraiment insignifiants et que le seul but digne d'être poursuivi est la vengeance je me demande vraiment comment quiconque pourrait croire autrement tu plonges le regard dans les ténèbres nocturnes et tu réfléchis à sa question et bien c'est une question simple comment comment quiconque pourrait ne pas se sentir minuscule et seul face à un néant aussi massif la solitude a toujours été ton lot tu as trouvé quelqu'un de spécial c'est quel méchant océan dans des bd je pense que océan c'est l'entité juste comme ça tu as trouvé quelqu'un de spécial je pense on va dire ça je me sentais comme ça minuscule sans importance en proie à la solitude mais dernièrement ce n'est plus si sûr j'ai commencé à noter une différence j'ai commencé à penser qu'en fait cette île est le lieu où je pourrais rencontrer quelqu'un de spécial tu regardes esprit qui a détourné le regard de l'océan pour te regarder tandis que tu t'exprimes sur ce sujet qui lui tient manifestement très à coeur une relation amicale peut-être j'ignore ce que cette île a prévu pour moi ah ah amicale les amis ne sont que des trouillards qui recherchent le confort dans le nombre j'ai eu des amis jadis avant que mon père ne me débite en morceaux les amis ne sont pas ce qui m'aide à tenir je flotte dans un nuage de rage ah j'étais si bête si occupé à satisfaire tout le monde et à être la parfaite étudiante la parfaite employée la parfaite fille je n'ai pas pris soin de moi et maintenant je suis tout ce que j'ai le pire c'est que je me suis jamais laissé distraire c'est pas du tout la phrase le pire c'est que je me suis laissé distraire de ma véritable raison d'être ma destinée la raison d'être qui était en moi toute ma vie ok ça va peut-être sembler bête mais esprit j'ai un oeil aux alentours pour s'assurer qu'il n'y a personne d'autre sur la plage quand elle est convaincue qu'il n'y a qu'elle et toi elle poursuit il y a un dragon qui vit en moi je l'ai toujours su mais j'ai tenté de l'ignorer quand je ne pouvais l'ignorer j'ai tenté de le réprimer je suis si stupide t'es pas stupide ça a l'air grave cool oui hein mais je l'ai pas laissé sortir et puis je tu sais coup coup et maintenant ce dragon est pratiquement une bête obsédée par la vengeance bon vengeance mais assez parlé de moi qu'y a-t-il en toi qui toi qui viens d'arriver là ce matin en moi il n'y a aucun drago juste beaucoup de feu rien d'autre que les ténèbres hmmm je pensais que l'entité c'était plus le narrateur ouais j'avoue aussi j'avoue aussi après l'océan est au delà du narrateur je pense qu'il y a rien au dessus de l'entité en vrai on va essayer de hook l'esprit aucun dragon en moi juste beaucoup de feu aucun drago juste aucun dragon pardon juste du feu un brasier enragé en fait qui rêve de brûler tout cet endroit si je le laisse s'exprimer peut-être suis-je le dragon et devrais-je être en toi je suis désolé mais tu n'as rien d'un dragon quand t'as soufflé du feu c'est une espèce de bêtise de hobbit je descends de fiers samouraïs nos dragons sont d'un tout autre niveau ils volent dans le ciel alors qu'ils n'ont même pas d'ailes on dirait qu'il n'y a de place que pour un seul dragon en esprit après tout alors que la température commence vraiment à monter entre vous tu entends des pas derrière toi et tu pivotes rapidement pour faire face à un tout nouveau danger apparu sur cette île étrange pour découvrir qu'il ne s'agit que de dwight et claudette qui courent sur la plage portent ce bloc en main faisant des mouvements de bras au dessus de leur tête c'est très important que nous suivions les dernières rats et que nous participions à chaque événement tel que prévu jouer le malaise pour ma j'en ai marre jouer le malaise pour marquer des points en flirt mignon ne faisait pas partie des activités de la soirée c'est strictement prévu après l'heure des comptes de feu de camp à ce rythme on va être en retard jouer le malaise mais non je pas le temps pour les excuses enfin si mais c'est prévu après ce qui vient après le flirt go 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 Dès que tout le monde s'est rassemblé autour du feu Dwight et claudette font rapidement une annonce nous n'allons blâmer personne en particulier mais quelqu'un que nous ne dénoncerons pas n'a pas suivi le programme à la lettre ça signifie que nous sommes en retard pour les activités de la soirée et il n'y a de temps que pour une seule personne pour partager son histoire de fantôme spécial rien qu'une histoire mais lors des comptes c'est mon activité préférée c'est une expérience très orientée récit vous êtes en train de nous dire que une seule personne pourra partager son histoire comment allons décider qui oh génial on doit décider ça en groupe ça finit toujours mal qui que ce soit fait un pas en avant je jure que je m'énerverai pas je me contenterai de te décapiter proprement sans excès la voix tremblante réalise la voix tremblante tu réalises qu'il s'agit probablement de toi mais tu acceptes ton sort mes excuses tout le monde je pense qu'il parle de moi honnêtement je comprends toujours pas comment fonctionne ce programme mais bon j'imagine avoir perdu la notion du temps pendant que j'étais dans les pommes je connais même si ça me déstresse un peu ce qui est un rêve devenu réalité est-ce vraiment juste de s'en prendre à quelqu'un qui vient juste d'arriver sérieusement y'a-t-il quoi que ce soit qui a déjà commencé à l'heure ici ne serait-ce qu'une fois bon sang donald si tu essayes à ce tour d'autorité encore une fois je jure que je t'arrache sur la tête allez éclairer au sujet de nos oreilles dans son sens india les excès sont de retour vous deux savez que j'adore tailler très chier et découper nous savons tous que tu adores assassiner c'est presque ton seul sujet de conversation personne n'a donné de nom qui connaît le moindre nom d'ailleurs pas nous je renonce à mon nom qui est donald qui est dwight qui le sait encore d'ailleurs appelez moi personne mais nous devons quand même démarrer leur décompte alors ah maintenant il s'appelle personne nufle qui devrait commencer d'après toi à bon sang c'est un nom je t'en prie choisi quelqu'un rapidement pour que ses vacances tropicales ne vire pas au bain de sang alors esprit toujours esprit on verra je choisis esprit olah olah toute cette expérience est soigneusement traitée pour éviter toute poursuite pour violation d'une pays faisons attention avec ses répliques célèbres tu veux bien aaaah c'est marrant parce que c'était la phrase de pokémon énorme vraiment tu veux m'entendre l'esprit souffle et roule des yeux de manière théâtrale tandis qu'elle se lève devant le feu de camp ne te laisse pas te dissuader elle est super avec les histoires de fantômes putain pourquoi je lui donne un accent j'ignore où elle puise son inspiration mais elle sort les trucs les plus effrayants franchement perturbant même pour moi et j'ai littéralement tiré le crâne de la colonne vertébrale d'un type une fois à main nue tu parles d'histoire à la cong si vous préférez bavasser je crois que je vais simplement me rasseoir et les yeux de chasseuse viraux rouge derrière son masque et piégeur et spectre prennent tous les deux leur siège oula ils savent que quand ça vaut le coup de se battre et quand ça ne le vaut pas et bien et bien je m'en veux de vous le dire mais l'histoire de ce soir ne sera pas effrayante ce sera une romance trop tard maintenant par contre j'ai été choisi et donc je vais raconter mon histoire je l'appelle le baiser du prisonnier enfin je veux dire le baiser du prisonnier tu remarques que chasseuse et spectre se partagent une énorme bassine de pop-corn personne ne t'a proposé du pop-corn c'était une sombre nuit d'été une pluie chaude suintait du ciel comme du sang d'une vieille blessure l'inspectrice Ota illustre un vescataire négociatrice d'otages réputés fut appelée sur la scène d'un étrange événement ne ressemblant à rien de ce qu'elle avait déjà vu lorsqu'elle arriva la scène était un véritable chaos les foules avaient commencé à se rassembler une douzaine d'autres inspecteurs faisait tout ce qu'ils pouvaient pour tenir les curieux à l'écart mais comment quiconque pouvait-il résister au désir d'en savoir plus car là au milieu d'un marché très fréquenté venait d'apparaître une boîte géante étrange d'origine inconnue vu son aspect et gigantesque personne ne savait d'où ça venait avait-ce été livré construit sur place dans une zone aussi animée comment une chose pareille pouvait-elle simplement se manifester un mystère comme si c'était apparu par magie mais ce n'était pas une illusion l'énorme boîte était bien réelle et quelqu'un était piégé à l'intérieur l'esprit s'interrompit pour regarder le visage de chaque membre de l'auditoire elle n'a aucune expression mais tu la sens vibrer d'énergie elle est dans son élément aidez moi crie à quelqu'un à l'intérieur de la boîte c'était un homme terrifié pris au piège emprisonné sa voix tremblant à ce moment c'était comme si chaque inspecteur de la ville était arrivé et regardait cette étrange structure l'inspectant sur toutes les coutures ça ne faisait aucun sens il n'y avait ni porte ni fenêtre ni fermeture ni jonction c'était parfaitement solide et bien trop lourd pour être déplacé à main nue solide enfin hormis une seule petite fente juste assez pour voir les yeux injectés de sang du prisonnier coincé à l'intérieur j'ignore ce qui s'est passé je me suis réveillé j'étais là j'ai tellement peur s'il vous plaît aidez moi criait l'homme comme s'il suppliait pour sa vie les situations tendues ne lui en étant pas étrangères l'inspectrice Otha réconforta l'homme elle se servit de son entraînement pour le calmer et gagner du temps pour les autres inspecteurs toutefois le temps n'apporta pas de clarté et juste de l'anxiété alors que la nuit s'étirait sans aucun progrès vers l'ouverture de la boîte et à mesure que la nuit s'étirait la pluie sointante forma des flaques au sol l'homme à l'intérieur devint de plus en plus désespéré plus seul et isolé plus pathétique et ayant besoin d'aide mais l'inspectrice Otha ne pouvait en fournir aucune impuissante à le sauver elle sentit la culpabilité la ronger comme jamais auparavant ne me laissez pas mourir là-dedans supplia l'homme ne me laissez pas mourir seul gardez votre calme lui dit l'inspectrice Otha vous n'êtes pas seul je suis là on sent la moitié de la ville est là nous sommes tous ensemble dans cette affaire et nous ne laisserons pas ceci être la fin de votre histoire en regardant à travers ce passage des plus étroits l'inspectrice Otha vit sa propre réflexion dans les yeux remplis de larmes de cet étrange prisonnier et triste ils pleurèrent ensemble en silence devant le désespoir de la situation vous le promettez ? demanda l'homme vous le promettez que je ne suis pas seul ? oui promit-elle je vous le promets un simple serment elle sentit une connexion immédiate comme elle n'en avait jamais ressenti auparavant pas pour sa famille ni pour ses amis ni pour aucun autre des otages pour la libération desquels elle avait travaillé si dur avant et quand les yeux de l'homme se fermèrent et reculèrent l'inspectrice Otha n'eut pas peur car elle savait qu'il reviendrait et il le fit pressant ses lèvres contre la fente de cette boîte du puzzle répétant encore sa question la vapeur coulant de sa bouche tandis qu'il le demandait vous le promettez ? vous promettez que je ne suis pas seul ? oui promit-elle je vous le promets et pressant les paumes de ses mains contre la boîte sans savoir pourquoi l'inspectrice Otha se pencha et plaça ses propres lèvres sur l'ouverture laissant son souffle s'y introduire ses lèvres touchant celles de cet homme ce fut un baiser tendre un moment de compassion elle put sentir dans ce bref contact le battement de son coeur le sang fusant à travers chaque centimètre de son corps à l'unisson dans ce doux intact contact pardon merci dit l'homme la voix désormais dépourvue de toute trace de peur et il recula dans les ténèbres disparaissant dans un seul moment de calme étrange reculez ! cria un agent se jetant soudain entre l'inspectrice Otha et la boîte brisant un silence qui fut bientôt étouffé par une cacophonie de rouages en train de vrombir et de loquets cliquetants une symphonie d'activités mécaniques se produisant tout à la fois quelque chose s'était déclenché comme si un levier invisible avait été tiré et le côté de la boîte gigantesque commença à s'ouvrir en coulissant l'inspectrice Otha saisit la lampe torche fermement et s'avança dans l'intérieur brumeux de la boîte géante ses pieds firent des éclaboussures dans les flaques d'eau de pluie son coeur battait à tout rompre tandis qu'elle balayait ah ! tandis qu'elle balayait du faisceau de sa lampe intérieure pardon j'ai fait un avc en plein milieu de la phrase et c'est là que ses yeux se posèrent sur l'homme ou du moins sur ce qui aurait dû être cet homme là dans le coin de la boîte il y avait un tas de fragments comme les morceaux d'une poupée presque démembrée ou peut-être est-ce juste la manière dont l'inspectrice Otha dut penser à lui en cet instant pour survivre une collection de segments, de membres, de morceaux séparés les uns des autres proprement sectionnés et placés en un petit table bien net et au sommet de ce tas, une tête proide, pâle les yeux ouverts, les lèvres d'un bleu glacé l'esprit contemple le feu, sa propre expression sans vie, ses lèvres bleues des larmes glissent de son menton et plongent dans le sable à ses pieds l'histoire t'impressionne et on peut dire sans trop s'avancer que les autres aussi tous les autres regardent le feu ou le ciel, n'importe quoi, sauf esprit c'est toi qui l'a choisi toi qui a initié ce compte atroce si triste, si malsain si... sensuel elle y est vraiment allée avec un luxe de détails pour décrire ce baiser trop de détails et maintenant personne ne sait comment réagir Doi et Claudette te fusil du regard tu dois faire quelque chose mec ce jeu était censé détendre l'atmosphère s'il te plaît j'ai dit fais quelque chose euh ne rien dire et l'étreindre super histoire se lever et tenter un de ses applaudissements lents pfff j'ai plus de souffle on va l'étreindre parce que le but c'est quand même euh... d'atteindre notre objectif c'est à dire euh... expertiser la nécrophilée au moins une fois tu te lèves sans rien dire tu t'approches d'esprit tendant les bras autour d'elle pour un câlin sa robe flotteur dans les airs commence à s'enrouler autour de toi et à t'étreindre en elle c'est comme si on t'étreignait en retour mais aussi comme si on t'attachait ce n'est certainement pas ce à quoi tu t'attendais instinctivement tu te dégages mais c'est un mouvement maladroit et tu manques presque de tomber dans le feu l'esprit ne dit rien et s'éloigne en flottant sans même un au revoir pendant ce temps tu réalises que tout le monde a regardé cette étrange interaction du coin de l'oeil sur cette note tout le monde décide qu'il est temps de faire une pause et de se séparer un moment pour que chacun puisse avoir un moment tranquille avant d'aller au lit tout le monde s'en va et tu te retrouves en solo devant le feu la seule chose que tu entends c'est l'océan qui lape doucement le rivage c'est sympa un véritable moment de paix et tranquillité qui ne dure que 7 secondes car farceur se pointe et il beugle sa dernière chanson hé bébé t'as l'air en manque de compagnie tu permets que je te rejoigne il n'attend pas de réponse je sais que tu as écouté ce menu frottin toute la journée mais je veux que tu entendes quelque chose d'un gros poisson comme moi quelque chose de spécial que ceux qui contrôlent cette île ne veulent pas que tu entendes je suis une meilleure partie de cette île la prise ultime le seul homard au milieu de cette poiscaille et personne ne peut te donner ce que moi je peux il suffit de me trouver viens me trouver bébé farceur s'en va ces indices sibilins te laissent un peu perplexe mais tu n'auras pas un moment à toi pour y réfléchir de suite l'esprit s'approche de toi tu sais je te regardais pendant que je racontais mon histoire je pouvais voir que ça te faisait de l'effet ce brouillard qui me suit partout je pouvais te sentir respirer lourdement et m'accepter toi et moi sommes absolument stupéfaits par cette info honnêtement tu en apprends tous les jours avec hypoquiz même quand tu es un dieu je veux dire un narrateur tu recommences en ce moment tu dois te calmer tu devrais me rejoindre dans le spa oh 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 alors on s'infuse dans l'espa avec esprit tu en as fait du chemin en une journée je ne dis pas que tu ne devrais pas la suivre une offre pareille mais je pense bien à notre petite conversation enfin je veux dire pense bien à notre petite conversation toi et ton as des histoires vous glisser dans l'eau c'est exactement la bonne température pour une baignade du soir en plus si un requin jaloux venait à sauter de l'océan dans la piscine tu as la certitude que le tueur qui t'accompagne saura lui régler son compte je veux juste être complètement clair mais si cette histoire comportait certaines similarités avec ma vie il ne s'agissait pas de moi en aucune manière façon ou forme ni symboliquement ni métaphoriquement ni autrement ou comment je te crois complètement c'est bon bien sûr tu as été découpé en morceaux dans ta vie et la personne de l'histoire elle a été aussi une coïncidence parfaitement normale bien sûr tu es sur cette île piégée pourrait-on dire dans un lieu des plus déconcertants une coïncidence complètement habituelle aussi bien sûr ses lèvres étaient bleues les tiennes sont bleues vraiment tu appelles ça bleu je cherche des réponses j'espère en trouver vengeance ok les similarités s'arrêtent là je crois les coïncidences mes excuses les coïncidences enfonce toi ça dans la tête qui que tu sois le sang des samouraïs coule dans mes veines ou peut-être qu'il a coagulé depuis pas besoin de s'étendre sur les détails quoi qu'il en soit je descends des nobles guerriers des milliers d'années d'entraînement avec des armes blanches ont précédé ma venue en ce monde sais-tu combien d'épées ça représente ? beaucoup tu dois t'imaginer avec autant de tranchants une personne s'est vouée une personne est vouée à se trouver séparée d'une partie de son corps ici et là la vérité c'est que je ne partagerais pas habituellement alors ne va pas passer à ça hein ? la vérité c'est que et je ne partagerais pas habituellement quoi ? eeeh ! il y a des traductions que je comprends pas rock Ixo t'as raté quoi ? quelques trucs sympas bonsoir ceux qui arrivent attendez il faut que je bobe j'ai trop chaud j'en ai marre d'avaler des feuilles de menthe il y a pas d'erreurs ce sont des choix intentionnels ah oui c'est vrai qu'il nous a dit si jamais tu remarques des erreurs c'est des choix ok ? d'accord ok c'est des choix j'ai rêvé de cette histoire ça c'est un choix ça ? c'est un choix ça ? le fait qu'il manque un R ? hein ? j'ai rêvé de cette histoire comme si je voyais un film dans mon sommeil et que je n'étais qu'une petite fille des années avant que mon père ne plonge sa lame dans ma chair je n'ai jamais pu m'en défaire c'était une histoire très adulte pour un rêve d'enfant tu me crois ? euh oui bien sûr je te crois tous les jours je sais que nous venons juste de nous rencontrer mais oui je te crois la façon dont tu as raconté cette histoire elle a clairement des origines profondes imbécile imbécile non attendez là c'est pas possible c'est fait exprès là c'est fait exprès là ouf imbécile qui t'a enseigné à te fier à une étrangère ? tu finiras par te faire mal si tu n'apprends pas à prendre meilleur soin de ton père toi ? maintenant tu me mets un doute est-ce que je te crois si tu la crois ou pas ? et si je sais tout parce que crois moi je sais tout ne connais-je pas déjà la réponse à ma propre question ? à savoir si je crois à ta réponse à la question d'esprit ? ouah ! l'air océanique me fait délirer je crois désolé je voulais pas nous distraire tous les deux ce qui compte c'est qu'une certaine beauté cadavérée flottant dans un nuage de brume magique pourrait bien être encore à attendre que tu te dises qu'il faut que tu la libères de sa boîte puzzle si tu crois qu'elle est le... bon sang je me suis encore fait avoir malheureusement avant que tu puisses suivre cette énigme dans ce qui promet être un cycle étourdissant de nouvelles questions tu trouves deux certains individus qui se tiennent devant toi avec une serviette propre prêts à te... encore eux ? putain ils sont toujours là navrez les enfants ! mais c'est l'heure d'aller au lit je suis peut-être la plus jeune ici mais je ne suis pas une gamine par contre j'adore être enveloppé dans une serviette toute fraîche toute propre ma mère avait l'habitude de me dire de me laver les cheveux quand j'étais petite elle peignait tous les nœuds et nouait un ruban autour de mes cheveux avant de me laisser aller elle me manque elle me manque tu regardes tandis qu'Esprit contemple le lointain sa main formant un point serré elle ne remarque d'abord pas que tu la regardes lorsqu'elle te surprend à Aada elle se retourne, attrape sèchement une serviette des mains de Dwight et les pousse de part et d'autre, lui et Claudette, tandis qu'elle part en flottant ouaaaah et c'est quand qu'on bzeu ? tu te diriges vers le coin du feu la chaleur est réconfortante en cette nuit glacée pfff une nuit glacée une nuit glacée alors que je suis en train de creuuuuvé littéralement depuis tout à l'heure ça va vous ? je sais pas s'il fait s'il fait si chaud que ça chez vous il fait chaud chez vous ? pfff 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 ok ça va ? ça va ? putain vous avez de la chance aïe 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 hum hum bretagne il fait ni chaud ni froid ah ouais hum ce week-end en pleine nature c'était intéressant se laver nu dehors avec une eau glacée yes oh stylé mais c'est bien ça, le ventilo carry, ah nice moi je vous avoue que je suis j'ai très chaud et en plus je suis enrhumé du coup c'est chiant en regardant les braises craquantes tu repenses à l'histoire d'esprit sur le prisonnier dans la boîte puzzle si tu parviens à fuir cet endroit t'en tireras-tu avec ta vie ? ou a-t-elle déjà été enlevée et ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne fasses une horrible découverte ? avant que tu ne réfléchisses trop à ton sort, Claudette et Dwight arrivent, leur sourire malsain désormais familier allant d'une oreille à l'autre c'est un peu madame... madame une c'est un peu menaçant de voir un sourire pareil illuminé par un feu nous devons présenter nos excuses pour l'hébergement nous n'étions pas préparés pour une présence supplémentaire mais nous allons améliorer ton confort ou mourir en essayant te tendes un oreiller et une couverture et t'invites à te blottir près du feu peut-être un peu de musique te mettrait à l'aise ? essayez juste de garder le volume au minimum nos autres invités ne sont pas du genre à supporter qu'on leur torpille leur somme générateur haha ok petit mini-jeu let's go, c'est la fête non c'est bon, ça fait trois fois que vous m'expliquez tant dit que tu te détends et contemple le feu, la radio commence à grisiller et à clignoter tu l'examines et tu décides de tenter d'ajuster le cadran pour la régler what the fuck ? euh... bah sur 120 je pense voyons ce qu'il y a sur cette station 16-1 bah ça fait peur non moi je... non ah si vas-y j'écoute davantage mouais mouais ok les développeurs pas de soucis oh non ça ça fait peur ça oh ça ça fait peur ça il y a que des trucs qui mondent je vais revenir sur le 94 hein ça c'est très bien ça tout son on l'éteint peu importe le nombre de choses que tu écoutes t'arrive pas à dormir tu décides de demander à l'un des tueurs de passer un peu plus de temps avec toi jusqu'à ce que tu aies davantage sommeil qui aimerais-tu faire venir près de toi esprit 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 es-tu là ? je me demandais si je pourrais avoir un peu de compagnie esprit te donne son secret pour s'endormir quand elle est trop agitée j'aime écouter de la musique à la flûte m'appliquer des huiles essentielles sur le cul et prendre un bain de vapeur pour ma peau vraiment ? quoi ? même les morts aiment se détendre ? je n'ai pas exactement la moindre de ces choses à disposition en peigne ! esprit tend la main et t'offre un seul objet c'est un petit peigne taillé dans du bambou j'imagine que tu pourrais tenir ceci c'était un cadeau de ma mère il faudra me le rendre par contre et si tu le perds et ben tu te vengeras de moi c'est ça ? si c'est la dernière chose que je fais tu commenceras enfin à sortir le sommeil te gagner sauf que ce n'est peut-être pas une sensation de sommeil peut-être est-ce que c'est une paralysie qui te gagne ? tu tentes de garder les yeux ouverts mais t'y arrives pas les ténèbres t'emportent la voix ténébreuse d'avant te reparle elle ne devrait plus être aussi flippante à présent tu as eu toute une journée de voix étrange dans ta tête mais celle-ci est indéniablement étrange ça t'a fait transpirer de regarder des tueurs se lancer le ballon hein ? est-ce que ça t'aurait fait si mal que ça d'aller batifoler dans quelques super vagues océaniques après ça ? je dis ça comme ça je suis là tu sais tu te réveilles soudain pour voir quelqu'un qui te surplombe chasseuse est en train de te faire les poches oh tu émerges de ton sommeil je n'étais pas en train de te voler je voulais juste te connaître mieux en regardant le type de babiole que tu gardes près de toi j'ai vu que tu étais avec esprit juste avant l'heure du coucher écoute je ne suis pas en train de dire que je ne lui fais pas confiance mais oui c'est ce que je suis en train de dire alors je m'assurais qu'il n'y avait rien de déplacer de sa part et je m'assurais que tu n'étais pas un soldat des soldats ont tué mon père tu sais pendant que je te tiens tu devrais vraiment envisager de passer plus de temps avec moi je ne suis pas effrayante ah non 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 pas du tout je ne suis qu'une fille perdue sur une ilumine je t'observe depuis que tu te trouves ici tu sais pas de manière louche chasseuse s'interrompt un long moment d'accord de manière louche charmante j'ai remarqué combien tu sembles aimer t'amuser si tu passais un peu de temps avec moi demain peut-être que je t'emballerais dans ces endroits et tout à toi moi aucun des autres tueurs n'a été capable de m'y trouver c'est tranquille isolé peut-être te montrerais-je aussi comment faire du bœuf stroganoff tout ceci semble très alléchant mais non je vais te laisser te rendormir la journée a été longue chuuuuuuut chasseuse place une main gigantesque sur ton front et tes yeux se referment enfin tranquille pour de vrai cette fois entre parenthèses peut-être tu plonges dans le sommeil à nouveau espérons qu'on ne t'a pas filé du poison c'était très étrange cet échange avec notre amie chasseuse là ah attendez une seconde où sommes-nous c'est pas euh oh mince c'est un de ces confessionnaux de télé-réalité où les participants parlent directement à la caméra c'est ça écoute je n'ai besoin de personne je me débrouille très bien toute seule depuis la mort de ma mère je me nourris selon un régime entièrement bio d'ours, d'humains et de cerfs crus et je suis dans une forme d'enfer ceci étant dit quelque chose avec cette nouvelle personne me fait dire qu'il me manque peut-être quelque chose d'important de cette chose qu'on appelle la vie il est toujours en train de changer les choses comme cette fois où j'ai cherché en vain de la nourriture nuit et jour pour finalement revenir à ma cabane fourbu et affamée et découvrir toute une famille d'écureux nichant dans ma cheminée ils étaient délicieux c'est étrange peu importe de tuer cette personne mais si quiconque veut le faire je n'ai pas envie de l'en empêcher je ferais peut-être mieux de tuer Dwight pour se dire quelque chose à nouveau ouais aujourd'hui était amusant je veux pas me donner de faux espoirs m'investir dans quelque chose qui pourrait me faire mal alors je sais pas peut-être que nous allons juste voir comment vont les choses peut-être que cette personne va réaliser que je ne suis pas bon pour elle c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules alors c'est sans doute ce qui va se produire je dois apprendre à être moins dur avec moi qui pourrait m'aimer si je ne m'aime pas je sais que chacun me prend pour un monstre magnifique avec de la glace dans les veines je n'y peux rien la circulation c'est pas mon truc je ne choisis pas d'être froide cette robe et ce chapeau adorable d'accord ce sont des choix bien sûr si quelqu'un venait à voler mon coeur au moins ça dépasse une lame dedans en plus si je dois me venger de manière sanglante sur une société qui s'est servi de moi et ma jetée ça ne ferait peut-être pas de mal d'avoir un coup de main ah ah ouais ouais tu ouvres les yeux le soleil brille y'a pas un nuage dans le ciel et tu te sens à une super forme après un excellent sommeil tu ne te poses même pas de questions sur le fait que tu dormais près du feu de camp et que tu as émergé de ton sommeil à plusieurs mètres de là attends t'es en vacances ? est-ce que la journée d'hier n'était rien d'autre qu'un rêve étrange ? non pas un rêve tu te trouves vraiment là pour une journée de plus pourquoi ? je n'en ai aucune idée mais pourquoi je n'en ai aucune idée ? voilà c'était plutôt ça la bonne phrase tu es manifestement quelqu'un de bizarre en parlant de gens bizarres je vois le reste du groupe qui flâne sur la plage ce n'est définitivement pas un rêve du coup je n'écarterais pas encore l'hypothèse du cauchemar par contre au moins c'est une bande de gens sexy et en parlant de sexy voilà farceur avec du café salut joli frimousse je me suis dit que tu apprécierais une bonne tasse de kawa pour commencer cette incroyable journée du bon pied mmm ça sent bon farceur a l'air suspicieusement joyeux je suis sûr qu'il n'y a rien d'infâme derrière son comportement enjoué tout le monde sait que les musiciens sont des gens matinaux je voulais aussi te souhaiter bonne chance aujourd'hui est un jour important mon seul regret c'est que je ne pourrais pas y jouer un grand rôle problème de budget en plus je suis inondé de rendez-vous surtout sur l'autre île farceur te fait un clin d'oeil est-ce que tu veux lui demander comment te rendre à l'autre île c'est le bon moment peu importe il est parti et bien au moins il m'a apporté une tasse de non attends ne bois pas ça bordel c'était quoi ça il ne s'appelle pas farceur parce qu'il déchire en skateboard il n'a sûrement pas eu ce nom en apportant des boissons aux gens pour qu'ils se réveillent bien ça n'était certainement pas du café et je ne tiens pas à ce qu'on t'empoisonne t'emprisonne et te torture pour l'instant c'est censé être un paradis tropical le genre d'endroit où tu mets une note de 5 sur 5 10 sur 10 2 pouces vers le haut pas une prison éternelle de tourments et veille à laisser une note ça nous aide vraiment pour les algorithmes j'entends toi de me faire confiance je veille sur toi alors on peut poursuivre ? Juste une petite seconde comment un narrateur probablement con... comment un narrateur probablement omniscient probablement pas digne de confiance pourrait physiquement faire... mais qui c'est qui parle pendant que Océan parle merci beaucoup chocolate bunny pour le quatrième mois merci pour le soutien c'est gentil un mois de plus mais oui c'est très gentil merci beaucoup je disais... comment un narrateur probablement omniscient probablement pas digne de confiance pourrait physiquement faire tomber cette tasse de ta main on est pas au parlement et le parquet on reconnait pas l'océan le droit d'exprimer maintenant ah je n'ai pas besoin de reconnaissance car je suis l'océan je domine la terre j'engloutis ceux qui me défient et devient leur tombe marine en fait en parlant de tombe j'aimerais dire quelque chose quelque chose d'important et qui tombe bien très bien vas-y même si cet endroit est une prison éternelle de douleurs je ne suis pas en train de dire que c'est le cas même un endroit d'horreur extrême peut toujours recevoir un avis de 5 sur 5 10 sur 10 pousse vers le haut s'il a été conçu avec amour et ou que c'est le genre de choses que tu aimes tu sais l'océan a raison beaucoup de travail passe dans un endroit pareil tu devrais vraiment juger sur l'intention de l'artiste et quand c'est possible par de l'état d'esprit qui leur accorde le bénéfice du doute construire ces simulations élaborées je veux dire ces vacances c'est pas une chose facile il y a parfois des petits bugs ou des incohérences mais c'est juste la nature du processus parfois les phrases n'ont aucun sens la traduction est à chier mais c'est juste la nature du processus la perfection c'est surfait l'univers regorge de mystères nous devrions célébrer ceux qui osent dévoiler leur âme dans le cadre d'un processus créatif qui vise ultimement à créer de quoi nous divertir et pas nous montrer ouvertement critiques vis-à-vis d'eux dites vous deux êtes-vous en train d'essayer de me convaincre que cette plage est chouette en fait ? pas besoin de présenter les choses ainsi surtout après que j'ai sauvé ta peau avec cette tasse de café déplorablement préparée désolé nous aurions dû être là depuis 5 minutes ils font toujours ça le deuxième matin comme c'est triste même s'ils avancent quelques excellents arguments pour sûr ils en ont des bons je suis d'accord peut-on poursuivre s'il vous plaît ? oui bien sûr mes excuses nufles les dernières minutes mises à part profites-tu de ton séjour sur l'île ? l'absence d'une option non n'est pas suspecte l'absence d'une option non n'est pas suspecte oui et je trouve pas du tout suspecte l'absence d'une option non ici quelle réponse encourageante nous sommes tellement ravis que tu ne trouves pas ça suspect eh Claudette eh Claudette eh Claudette peut-être que si nulf ne trouve pas ça suspect c'est parce que la raison de sa présence ici lui a enfin sauté aux yeux jamais de la vie ils sont encore en train de cliquer même à l'heure où nous parlons pour voir comment tu vas réagir ok le quatrième mur vient de se faire exploser le cul eh vise-moi ça en effet voilà quelqu'un qui ne sait rien du tout aucune importance nufle nous sommes si heureux d'apprendre que tu t'amuses j'ai pas dit que je m'amusais juste euh c'est un jeu de dating donc euh nous nous amusons tous nufle tu nous entends ? nous nous amusons tous tous ! par contre nous devons te poser encore une question nous avons tous du renoncer à nos droits de dire la moindre chose négative au sujet de cet endroit voudrais-tu bien signer cet accord de non-médisance ? si je signe l'accord je je m'engage à ne plus critiquer les fautes de français du jeu si je signe pas l'accord je vais pouvoir continuer à chier sur la traduction du jeu salut Luxro euh en vrai je vais signer l'accord parce que je suis un grand joueur oui j'accepte par la présente de prendre part à un contrat verbal déclarant que moi nufle je ne dirais jamais la moindre chose négative au sujet de mon séjour dans cette île parfait splendide excellent oui oui hé nufle ça demeure ok pour toi si tu as des retours positifs le lieu pour ce faire c'est un avis positif parce que nous savons que personne ne lit les avis négatifs des jeux euh 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 des complexes touristiques comme celui-ci enfin bref je vois que Doit et Claudette viennent d'entrer en transe et en juger par le gargouillement que j'entends provenir de ton estomac ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose le petit déjeuner le petit déjeuner